Jean-Michel Martel, comment ça va? Ça va très bien, vous? Tellement, tellement, tellement. Vous demandez de quoi, là, cette semaine? Écoute, je vais débuter ma chronique avec une phrase originale. Alors, attention, j'ai commencé à cuisiner pendant la pandémie. Vous avez prévenu, c'est assez du jamais vu comme phrase. Ça, puis ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est deux inédits. Ceci dit, je partais vraiment de loin en cuisine, c'est vrai, parce que, pour vous dire, j'ai fait le saut quand j'ai appris que le lait n'était pas inclus dans une boîte de céréales. À ce point-là, je suis tellement moyen en cuisine que mes pâtes me faisaient mal aux dents. Je n'avais même pas me cuisiner une pomme, c'était trop compliqué. Et là, ça reste entre nous. Mais je n'aimais pas le beurre parce que je trouvais que ça goûtait l'aluminium. Ce n'était pas clair, il fallait que je le déballe, cette affaire-là. En tout cas, avant d'apprendre à cuisiner, pour moi, un micro-ondes, c'était juste une grosse horloge en forme de cube qui donnait la bonne heure six mois par année. C'était ça pour moi. Je faisais tout cuire dans le toaster, vraiment tout, bien, tout sauf du pain, on s'entend, je ne voulais pas mettre le feu non plus. Bref. Mais maintenant, je m'améliore pour vrai, j'ai démêlé tout ça avec le temps. À ce temps, je sais qu'il n'y a pas de lait d'inclus dans les boîtes de céréales, et qu'il n'y a pas de tigres non plus. Les tigres, il faut que tu achètes ça à part. Bref. C'est ça. Je voulais vous partager certaines de mes recettes parce qu'il y en a sûrement d'autres qui partent d'aussi loin que moi en art culinaire, genre des bébés naissants qui écoutent. Je ne sais pas. Je vais faire de vous des vrais petits gens sous l'or. On va commencer avec la première recette. D'abord, tu peux cuisiner un gruau. Oui, bref. Sauf que là, je vous arrête tout de suite. Un conseil pour vraiment, les débutants des débutants, ça va te prendre une bouche à un moment donné dans la recette pour l'apprécier, OK? Je ne sais pas à quel point vous partez de loin, mais c'est ça. On n'est pas tous au même niveau. Et pour faire un gruau, tu peux y mettre des bleuets, des fraises, puis là, si tu es faillé, de l'eau chaude. Ça, c'est la quintessence de la gastronomie. Puis, pour faire bouillir de l'eau, il y a trois méthodes, OK? Un, sur le poêle. Deux, dans le micro-ondes. Et trois, c'est écrit, compléter cette joke plus tard. Bon. Ça m'apprendra pas à relire mon texte avant de faire une micro-nique. En tout cas, ensuite, tu fais mélanger l'eau chaude avec la poudre de cruau. Et comme dirait Jean Soulard, ça fait un genre de jus de blotte que tu peux te sacrer dans la gueule. Puis, c'est full, miam, miam, dans le bedon. C'est un sacré genre. Je sais pas si c'est les mots qu'il emploieraient, mais en tout cas, ça va être ça pour aujourd'hui. Alors, j'ai du tout le temps pour une deuxième recette. Vous allez voir, parce que c'est pas long. Allez-y. C'est vraiment simple. Ça te prend trois affaires. Un téléphone, un doigt, puis le numéro du Saint-Hubert. C'est délicieux. Tu mets ton doigt, le téléphone, puis le numéro du Saint-Hubert dans le four. Tout ça, 350, 15 minutes, c'est succulent. Bref. J'espère que vous avez convaincu que j'étais un vrai chef. Je sais qu'il n'y avait pas assez d'émissions de cuisine à la radio et à la télé. Je me suis fermé. Vous êtes un génie, comme d'habitude, Jean-Michel Martel. Merci. Faites attention et bon appétit pour ce soir. Merci. C'est ça. Je vais déguiser cette cautionnerie. Ça s'en vient.